est ce que vous aimez la couleur rouge dans cette vidéo je vous partage ce que vous ignorez sur la couleur rouge et comment l'utiliser dans votre décoration et dans votre habillement j'espère que vous allez bien donc premièrement je vais vous montrer toutes les côtés positifs de la couleur rouge et voir après s'il ya d'autres côtés qui est néfaste sur cette couleur donc le rouge est une couleur forte qui exprime la force la puissance l'amour tout ça là c'est pour cela pour la fête du saint valentin on l'utilise et aussi chez les indiens dans la célébration de du mariage qui est l'amour l'union tout ça la femme porte souvent un sari leurs vêtements que les femmes portent en rouge et exprime le bonheur le désir l'amour tout ça vous voyez donc quand on voit le rouge de cette façon c'est la joie c'est là l'amour et le rouge est également une couleur qui s'impose c'est à dire quand vous avez un espace là je suis plus au niveau de la décoration quand vous avez un espace et vous mettez un objet en rouge tout de suite ça fera remarquer l'objet l'objet va se faire ressortir par rapport aux autres éléments ce qui veut dire que votre vos yeux vont capter tout suite cet objet qui est à rouge qui se détache de toutes les couleurs donc c'est ce que le rouge fait le rouge s'impose le rouge exprime un caractère qui est forte qui est positif dans ce cas là et secondons le côté négatif un peu négatif que je peux dire c'est que le rouge peut aussi envoyer une information contraire qui est le danger lorsqu'on l'associe au sang on voit le rouge on voit que la couleur du sang c'est le rouge donc quand on voit le rouge en même temps on peut tout de suite penser au sang au deuil chez certains parce que vous voyez certaines personnes portent le rouge quand il y a le deuil c'est pour cela qu'il faut savoir comment l'utiliser c'est pour cela que c'est un peu délicat d'utiliser le rouge savoir où le porter comment le porter l'utiliser pour ne pas envoyer une fausse information voilà aux gens donc dans l'habillement pour mon avis ce que je vous conseille ce qu'il faut éviter c'est de porter le total look rouge vif lorsqu'il fait beau surtout lorsqu'il fait beau le mieux c'est de le casser voilà et si vous voulez coûte que coûte portez le rouge quand il fait beau qu'il ya du soleil très forte et vous portez le total look rouge vous ça casse les yeux ça donne trop d'informations à l'oeil et puis ce n'est pas agréable à regarder pas du tout il ya des dégradés de rouge que vous pouvez utiliser qui sont plus apaisant ou vous vous pouvez venir à casser ce rouge par d'autres couleurs comme le noir et la couleur rose aussi vous pouvez venir casser ça avec et le bleu aussi ça se marie très bien avec le rouge donc voilà ça c'est pour le côté habillement maintenant je vais vous parler du côté de la décoration comment vous allez utiliser le rouge dans la décoration pour avoir quelque chose d'agréable quelque chose de beau et pour ne pas rentrer dans une décoration chargée et pas du tout accueillant lorsque vous allez utiliser la couleur rouge dans votre décoration ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser les petits éléments de déco en touche rouge et aussi essayer de casser le rouge vous pouvez choisir je vais vous mettre voilà toutes les rouges que presque toutes les rouges que vous pouvez avoir mais aussi il faut savoir les utiliser si vous utilisez vous aimez beaucoup le rouge vif ce qui veut dire que ça doit être juste des petits éléments comme des bases ou des tableaux qui ont des petites touches de rouge et le reste de la décoration doit être au maximum neutre pour ne pas envoyer trop d'informations à votre cerveau parce que nous voulons un environnement apaisant reposant un environnement agréable là où on peut rester et réfléchir réfléchir à d'autres choses à part regarder une couleur rouge et commencer par réfléchir sur cette classe ce n'est pas ce qu'on veut on veut quand même une environnement un espace qui soit agréable mais également que ça soit joli que ce soit apaisant donc pour utiliser cette couleur rouge ce que moi je vous conseille c'est que si vous vous avez plein de dégradés de rouge vous avez le rouge bordeaux où je vive oui vous avez pas donc si vous chassez votre rouge vous pouvez utiliser soit des coussins des petits coussins comme ça vous pouvez les utiliser des petits tapis je ne dis pas de mettre de choisir le tapis que ça soit le total total couleur rouge mais juste des petits détails des petites couleurs de rouge par ici par là et pour venir casser votre intérieur et aussi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre le total rouge sur tous les murs toutes les côtés des murs vous allez mettre rouge non ça c'est trop c'est trop pour votre cerveau c'est trop pour la pièce et si vous devez utiliser le total le total rouge en ce moment j'imagine que tout ce que vous allez mettre à l'intérieur ce sera le total noir alors que ce n'est pas cela et c'est pour cela je vous conseille de le mettre vous pouvez soit jouer avec le rouge et le mettre subtilement dans votre décoration le maître même si vous voulez mettre ça sur le mur des petits détails seulement des petits détails qui sont un peu discrets c'est ce que je vous conseille ne mettez pas tout le total rouge rouge dans votre intérieur et aussi je vous déconseille de le mettre le rouge trop de rouge dans votre chambre à coucher parce que quand vous allez également dans cet espace c'est pour aller vous reposer c'est pour aller dormir ce n'est pas pour aller encore fatiguer le cerveau donc je vous déconseille de mettre le total ou bien de mettre plein de la couleur rouge dans votre chambre si le mieux aussi c'est de l'éviter tout court si vous aimez le rouge ramenez le petit au salon et mettez le un peu un peu partout et vous avez plein d'éléments que vous pouvez choisir en rouge et les pièces fortes en rouge ça aussi je vous le déconseille si c'est quelque chose peut-être que votre envie va changer avec le temps vous n'allez plus aimer le rouge et si vous investissez dans des meubles ou bien des objets en couleur rouge vous allez me dire peut-être que vous pouvez le vendre et racheter un autre si c'est facile pour vous il n'y a pas de souci mais si c'est compliqué pour vous le mieux c'est de le mettre de choisir des petits éléments ou en rouge pour venir casser pour venir mettre votre touche personnelle et ne pas choisir des canapés en rouge des meubles en rouge tout ça là je vous le déconseille mais on fait ce qu'on veut on fait comme ça nous semble bon mais quand même il ya des conseils qui sont là et je vous le donne et ça va plus vous faciliter la tâche si vous les pratiquez donc voilà tout ce que je peux dire sur la couleur rouge pour l'instant parce qu'il y en a beaucoup trop beaucoup trop que je peux dire mais en résumé je pense que l'essentiel est dans cette vidéo alors je vous invite à vous abonner si vous et